Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre des petites astuces de calcul mental. Ici, c'est comment est-ce qu'on multiplie par 5 et comment est-ce qu'on divise par 5, mais cette fois-ci deux têtes. On ne va pas prendre la calculatrice. Alors, comment multiplier par 5 ? Eh bien, multiplier par 5, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. L'astuce consiste à multiplier par 10 les nombres et ensuite à diviser par 2, à prendre la moitié. Donc, faisons un exemple. Je dois faire 30 fois 5. Eh bien, 30 fois 5, je vais l'écrire en ligne. Pour moi, c'est 30 fois 10 que je vais ensuite diviser par 2. Voilà comment je fais dans ma tête. Mais 30 fois 10 de tête, c'est facile, ça fait 300. Et c'est ça que je divise par 2. Et donc, 300 divisé par 2, je prends la moitié de 300, c'est 150. Et donc, en fait, 30 fois 5, ça fait 150. Alors, il y avait un peu plus rapide ici. On aurait pu faire 3 fois 5, 15, et plus le 0 qui manquait ici, qui fait 150, qui revient à multiplier par 10. Maintenant, faisons, appliquons cette méthode-là, pour 17. Comment est-ce que je fais 17 fois 5 de tête ? Eh bien, 17 fois 5 de tête, c'est d'abord 17 fois 10 qui nous donne 170 rapidement. Et ensuite, là, je ne fais pas en ligne, je vais prendre mes 170 que je vais diviser par 2. Et 170 divisé par 2, alors je peux faire 100 divisé par 2 qui fait 50, 70 divisé par 2 qui fait 35, et 50 plus 35, 85. Voilà comment est-ce que moi, je fais de tête. Vous, pour trouver la moitié, vous avez peut-être d'autres solutions. 126 fois 5, encore une fois, je vais faire 126 fois 10 dans ma tête, ce qui nous fait 1260. J'en profite pour rappeler que quand on multiplie par 10, c'est qu'on décale tous les chiffres d'un rang. Chacun gagne un rang, en fait. Mon chiffre des centaines devient le chiffre des milliers. Mon chiffre des unités devient le chiffre des dizaines. En multipliant par 10, on a gagné un rang. Et ensuite, mes 1260, je vais les diviser par 2. Alors, moi, je sais diviser 1200 par 2, ça fait 600. Je sais diviser 60 par 2, ça fait 30. Donc, ça fait 600 plus 30. La moitié de 1260, c'est 630. Voilà comment on multiplie par 5 deux têtes. Maintenant, comment fait-on pour diviser par 5 ? Eh bien, pour diviser par 5, on va faire à peu près la même chose. On va d'abord diviser par 10, mais quand on a divisé par 10, en fait, on a divisé deux fois trop, puisqu'on voulait diviser par 5. Donc, on va prendre le double cette fois-ci. On va multiplier par 2 le résultat de notre division par 10. Ça donne ceci en écriture en ligne. 60 divisé par 10, que je vais faire en priorité. Et ensuite, je vais multiplier le résultat par 2. Donc, 60 divisé par 10, bien sûr, de tête, ça fait 6, que je vais ensuite multiplier par 2, ce qui va nous donner 12. Donc, 12. 60 divisé par 5, ça fait 12. Faisons-le avec 31. Alors, pour 31, eh bien, on va faire 31 divisé par 10. Mais, je vous rappelle, diviser par 10, c'est faire perdre un rang à chaque chiffre. Donc, mon chiffre des unités, qui est 1, devient le chiffre des dixièmes, ce qui va nous donner 3,1. Eh bien, ces 3,1, je vais ensuite les multiplier par 2. Et alors, faire le double de 3,1, c'est assez simple. On fait 2 fois 0,1 qui fait 0,2. Donc, ici, on va avoir 2 dixièmes. Et ensuite, on double les unités. Ça fait 6 unités. Donc, 6,2. Encore une fois, 123 divisé par 5. Eh bien, on fait d'abord 123 divisé par 10, qui va nous donner 12,3. On a perdu un rang. Chaque chiffre a perdu un rang. Mon chiffre des unités, qui était 3, devient le chiffre des dixièmes. Et ce 12,3, eh bien, je vais le multiplier par 2, ce qui va nous donner 2 fois 3, 6. Donc, on va avoir 6 dixièmes. Et 2 fois 12 unités, 24 unités, 24,6. Voilà les deux méthodes que je voulais vous montrer sur comment multiplier par 5 et comment diviser par 5.